Que diriez-vous, en ce chatoyant et ensoleillé début de semaine, en ce lundi, dont les UV tapent la mélanine, j'ai pas d'autre terme, de découvrir un showcase d'Unreal Engine 5, un concept sur ce à quoi pourrait ressembler un Assassin's Creed en Perse antique, en 650 avant Jésus-Christ, avant l'heure commune, pour être plus précis. Eh bien, teaserplay a refrappé. Bonjour, la team JVM, j'espère que vous allez bien. On continue un peu notre petite série de vidéos, on analyse un peu différents concepts qui sont faits par différents joueurs, ils prennent un peu des assets Unreal Engine 5, ils prennent des extraits de vidéos, et ils nous font imaginer un peu à quoi pourrait ressembler un jeu. Et là, c'est imaginer ce que pourrait donner un segment d'Assassin's Creed Infinity, qui, je le rappelle, est un jeu qui est prévu comme étant assez long dans le temps et qui pourra nous faire incarner différents assassins à différentes époques de l'histoire. Si un segment se passerait en Perse, qu'est-ce que ça donnerait ? Eh bien, on va voir tout ça ensemble, c'est parti, let's go ! Je vous l'ai dit, par contre, mon t-shirt est transparent. C'est parce qu'il est vert. Tout va bien. Je vous l'ai dit, par contre, mon t-shirt, c'est parti, 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 c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. We work in the darkness to serve the light. We are assassins. Ok. Ok. Bon. Wow. Ok. Je vais vous dire un truc honnêtement. De tous les showcase concepts qu'on a vu, je pense que c'est mon préféré. Pour moi, c'est le meilleur. Parce qu'on avait vu celui au Japon féodal qui n'était pas si mauvais. Il y en avait eu un autre qui était lors de la Seconde Guerre mondiale. Lui, par contre, n'était clairement pas fou. On ne va pas se mentir. Mais alors là, je vais baisser un peu le son. Moi, je suis chaud. Je suis chaud. Je trouve qu'il a vachement bien bossé. Par contre, désolé si ça vous perturbe. Imaginez que je suis une tête qui vole. Ce n'est pas très grave. Mais moi, je trouve ça assez stylé. Ce qui a été proposé. Alors, on sait qu'effectivement, c'est un concept, etc. On sait que ce n'est pas quelque chose qui est réel. Et aussi qu'on a des assets qui sont un peu posés comme ça. Mais je trouve que le landscape est vachement bien fait. Je trouve ça vachement cool. Et ça m'a vraiment plongé pendant quelques instants dans l'ambiance un peu. Alors, un Assassin's Creed en Perse antique, entre guillemets. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas ? Après, c'est en quelle année déjà ? C'est en 850 avant... 650 avant l'art commune. Donc, j'ai envie de dire, why not ? Il y a plein de choses qui sont bien posées. Le cadre est plutôt bien mis. On voit une statue de ce qui semble être Gilgamesh, qui fait partie de la mythologie mésopotamienne, majoritairement. Qui a laissé beaucoup de traces dans la Perse, etc. Aussi plus tard, dans ce qui correspond actuellement à l'actuel Irak et Iran. Donc, c'est un peu le berceau de l'humanité, plus tard que l'Afrique. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, mais en quelque sorte, pour les premières espèces d'humains, on va dire. Avant l'homo sapiens, sapiens, etc. Mais par contre, dans le berceau de la civilisation, on va dire, de façon un peu plus cadrée, réglementée. C'est clairement mésopotamique, ça se passe. Tout s'est joué autour de cette région, autour du tigre et de l'euphrate, entre guillemets. Bref, beaucoup de choses. Donc, voilà. Et moi, je trouve que, voilà. En fait, le landscape, déjà, est dingue. Je trouve, voilà, les propositions en termes de texture, en termes de disposition, etc. Le seul truc, et ça, c'est quelque chose que j'avais un peu comme crainte avant qu'Origins sorte, c'était que beaucoup de désert. Finalement, le désert d'Origins, il est présent, mais il n'est pas si dérangeant que ça. Parce que déjà, un, on est vraiment très peu de fois amené à le traverser dans l'histoire principale. Et même dans les quêtes annexes, on nous invite généralement à aller à des endroits précis, mais ce n'est pas forcément relou. Il y a carrément une partie de la carte d'Origins où on n'y va jamais, sauf pour avoir un temple de la première civilisation. Elle est laissée tout au sud. Il faut traverser un délire immense où il se passe plein de trucs. Et même quand on est dans le désert, il se passe des choses. Il y a des hallucinations, il y a des puits de carabées, il y a des bandits qui nous attaquent, des créatures, etc. Bref, c'est assez intéressant. C'est une crainte que je pouvais avoir à l'époque. Là, aujourd'hui, si jamais Ubisoft repart dans un délire type désert, ça peut être intéressant. Sauf qu'en Irak et en Iran, du moins dans cette région du monde, ce ne sont pas des déserts de sable majoritairement qu'il y a. Ce sont des déserts rocailleux. Donc, c'est une expérience du désert un peu différente, on ne va pas se mentir. Mais toute l'intrigue, les mystères autour de la première civilisation, autour même de civilisations disparues, etc. Cet aspect très oriental, très aride, etc. Moi, c'est un truc qui me plaît énormément. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup envie de retrouver dans le prochain Assassin's Creed. Si jamais les rumeurs sont vraies et que Rift se passe bien à Bagdad, dans une ville, une carte plus restreinte, etc. Moi, revenir à cette ambiance un peu orientale, ça me plairait énormément. Ça me rappellerait beaucoup l'ambiance du premier Assassin's Creed. Donc, j'ai envie de dire, why not ? Ça, par contre, plus jamais. Plus jamais. Visage un peu plastifié. Bon, c'est un concept choqué, ce trailer, si tu veux. Why not ? Mais en tout cas, j'apprécie vachement. Ça peut être toute l'occasion de mettre des petites armures sur ses chevaux, etc. Non, honnêtement, je valide. Honnêtement, je valide. J'ai passé deux bonnes petites minutes. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport aux images. Alors, je le reprécise, c'est important. Toujours. C'est un concept. C'est quelqu'un qui met différents assets, qui met des extraits de vidéos, etc. aussi. Qui imagine à quoi ça pourrait ressembler. Ça reste un travail de montage, etc. Ça reste un travail de reconstitution d'assets, etc. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc, à partir du moment où on réussit à m'immerger dans l'univers et à me prendre par la main, à me dire, bah voilà, maintenant, t'es en Perse en 650 avant l'ère commune. J'ai envie de dire, why not ? J'ai envie de dire, why not ? Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo découverte par rapport à Assassin's Creed Infinity Welcome to Persia. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ces images qu'on a pu voir. Et puis, je sais jamais, il y a d'autres vidéos qui seront proposées par rapport à Assassin's Creed et d'autres jeux. On pourrait imaginer un peu ensemble à quoi pourraient ressembler ces fameux jeux qui sont pour la plupart pas annoncés, etc. Mais c'est toujours intéressant de susciter un peu de, comment dire, j'ai suscité, mais j'ai un autre terme aussi, de stimuler, voilà, l'imaginaire des joueurs. Ça peut être vachement cool. Prenez soin de vous. A très vite, de gros bisous. C'était Momo pour JVM avec une tête seulement et pas de corps. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Des bisous. Ciao ! Et oui, c'est important. Ciao !